... Bien, nous allons pouvoir attaquer. ... Bon, je précise simplement que le 3 avril, ce sera effectivement Philippe Delorme qui va faire un séminaire sur une planète évadée. Et aujourd'hui, je vais parler... Je vais continuer à parler, parce que j'avais déjà parlé l'an dernier, l'année précédente, un petit peu des débuts de cette expérience. Je vais parler des essais entamés pour l'hypertélescope massif de Lubaï. Alors, je m'excuse, ce sera un petit peu technique. Je vais essayer de ne pas être trop technique, d'autant que ce qui est technique, en général, quelques années après, c'est déjà périmé. Mais au collège, la tradition est d'enseigner la science en train de se faire. Donc, il faut bien parler un petit peu de choses qui sont rapidement périmées. Et pour le séminaire, nous aurons Jérôme Maillot qui va nous parler de la topographie fine pour l'application à l'hypertélescope. Et nous aurons aussi une présentation par Martine Roussel qui a réalisé un film sur le projet là-bas dans Lubaï et qui va nous projeter son film de 17 minutes. Nous aurons peut-être un peu de temps pour discuter un peu. Alors, en deux mots, j'en ai déjà beaucoup parlé et la plupart d'entre vous connaissent déjà. Bon, en gros, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de faire un télescope géant d'une nouvelle génération, un prototype dans cette vallée des Alpes du Sud. Bon, en gros, la structure, c'est une sphère portant le plus possible de miroirs. L'idéal, ce serait que ce soit un seul miroir géant, mais ça, on ne sait pas le faire. Donc, on met le plus grand nombre possible de petits miroirs disposés de façon très, très précise sur cette forme sphérique en essayant de trouver une vallée où la forme sphérique s'encastre le mieux possible, une vallée ou un cratère. Les cratères, c'est rare. C'est rare. Il y en a peu qui sont situés sous des climats favorables. ou qu'ils soient éteints. Il faut aussi qu'ils soient éteints, évidemment, le cratère. Beaucoup ont des lacs. Si vous trouvez un beau cratère, ça nous intéresse. Envoyez-nous des cartes postales. Bon, on a cherché un peu partout. On n'a pas trouvé qu'ils soient vraiment intéressants. Si, au Canary, il y a un immense cratère éteint, enfin, supposé éteint, qui fait 5 km de diamètre, 2000 m de profondeur, mais il a une forme extrêmement irrégulière. Il a quand même un gros avantage, c'est qu'il y a déjà plusieurs télescopes qui sont installés sur le bord. Donc, ça fait des économies pour l'accès, etc. Mais il y a un gros inconvénient, c'est que c'est un parc national et que ce sera difficile de négocier d'y mettre des miroirs. Mais, vous me direz, ceci aussi est un parc national. Le parc national des Mercantour, tous les coins de montagne un peu intéressants sont des parcs nationaux, en fait. et là, le parc national du Mercantour, sa limite, c'est le torrent, ici, et toute la partie bac, ici, appartient au parc. Mais le parc nous a autorisés à faire au moins des essais, à condition de prendre quelques précautions pour ne pas trop massacrer l'environnement. Bon, enfin, bref. Donc, ce miroir géant en petits morceaux, en fixant des petits miroirs sur des tripodes, ici, sur le sol. Bon, et puis, alors, l'hémisphère verte que vous voyez, c'est la sphère focale, c'est-à-dire que c'est là-dessus que se forme l'image du ciel. Chaque étoile vient se réfléchir sur un morceau du grand miroir, ici, et celui-ci fait converger les rayons vers un foyer qui se situe sur la sphère verte qui se trouve à mi-chemin, à mi-chemin du centre de courbure. Le centre de courbure, c'est ici, au milieu. Voilà. Bon, alors, il suffit de mettre une caméra sur la sphère verte suspendue au câble bleu, là, que vous voyez. Bon, là, il revient parce qu'il y a une poulie, il y a une poulie, ici, qui permet de... Il y a un treuil en bas qui permet de le baisser et de le soulever. Et si on arrive à maintenir cette caméra avec précision sur l'image de l'étoile formée par le miroir géant, eh bien, on peut espérer pouvoir exploiter cette image. On pourrait même imaginer avoir plusieurs caméras ayant chacune leur système de câbles pour les guider. Alors, là, la caméra est guidée par les trois câbles rouges que vous voyez ici, qui sont pilotés par un ordinateur. Mais on pourrait en avoir plusieurs comme ça et avoir plusieurs caméras, ce qui permettrait d'observer en même temps plusieurs parties du ciel, ce qui peut être intéressant. Actuellement, aucun des grands télescopes classiques ne peut faire ça. En général, ils sont pointés vers une étoile. Ils voient quelques étoiles autour, dans un tout petit champ, moins de 1 degré. Et là, on pourrait, en principe, pointer des régions très éloignées du ciel simultanément pour faire plus de travail et mieux rentabiliser. Alors, les radioastronomes qui avaient déjà fait le radiotélescope d'Arecibo sur l'île de Puerto Rico, où il y a une cuvette naturelle de 330 m de diamètre qu'ils ont tapissé de tôle d'aluminium pour faire un immense miroir radio, selon le même principe, dont nous nous sommes inspirés, à la différence que la tôle d'aluminium, c'est beaucoup moins cher que le miroir optique, et qu'ils ont pu se permettre de tapisser l'ensemble des 330 m de tôle d'aluminium. Et déjà, avec ce radiotélescope d'Arecibo, ils peuvent mettre plusieurs, ils le font, ils mettent plusieurs détecteurs sur la surface focale qui leur permettent de travailler ensemble sur des régions assez éloignées du ciel. Bien, alors... Évidemment, une question qu'il faut toujours se poser avant de se lancer dans un grand projet, c'est de savoir est-ce qu'il faut le faire, est-ce que ça ne va pas être trop lourd, est-ce que ça ne va pas devenir périmèble le temps que ce soit construit. Il faut se rappeler que tout projet, tout gros projet, on a tendance à sous-estimer la difficulté et que ça peut devenir un piège. parce qu'on est obligé d'aller au bout, d'aller jusqu'au bout. Alors, par exemple, nous avions dans notre équipe construit cet interféromètre, grand interféromètre à deux télescopes à l'observatoire de Calerne dans les Alpes-Maritimes dans les années 80. Bon, et c'était une vraie galère. On n'avait pas de moyens techniques suffisants ni de supports techniques suffisants. Ça a pris 12 ans. Ça a pris 12 ans. Ça a fini par marcher. On a écrit un article qui est paru dans Nature. Et ça a quand même servi à stimuler l'Europe, l'Europe et les Américains pour faire la même chose en plus grand, au Chili et à Hawaï. Ça leur a montré que c'était possible. Mais dès que c'était dès que ces projets au Chili et à Hawaï beaucoup plus importants ont commencé à démarrer, nos chercheurs ont préféré observer là-bas que sur cet instrument. Et donc, on peut dire, en quelque sorte, qu'il était victime de son succès. Bon, alors, ce hypertélescope dans l'UBAI, en un sens, c'est plus léger comme structure et comme innovation que celui-ci. Donc, ça pourrait aller plus rapide. Et surtout, c'est beaucoup plus modulaire. Beaucoup plus modulaire. On peut commencer de façon très modeste avec quelques petits miroirs, vérifier que ça marche. Et si ça marche bien, à ce moment-là, on peut mettre 100, 100, voire 1000 petits miroirs pour augmenter les performances. Les radioastronomes travaillent un petit peu comme ça pour leurs interféromètres. Ils commencent par mettre une antenne, ils vérifient qu'elle marche bien, qu'elle ne se casse pas les figures, ce qui est arrivé d'ailleurs. Et puis, ils en mettent une deuxième et puis une troisième et puis éventuellement 30. Et puis maintenant, ils parlent de 1000 et puis même de 10 000. Et ils gagnent énormément et la puissance de l'instrument augmente énormément à mesure qu'ils ajoutent des antennes. Bien, alors, en fait, cet instrument, nous disons que là, le site des Alpes-du-Sud, là, ne permettrait pas d'avoir une ouverture effective, ce qu'on appelle la méta-ouverture, c'est-à-dire l'ensemble du groupe de miroirs qui sont effectivement utilisés sur telle étoile à tel instant. Bon, dans un premier temps, ce sera 57 mètres. Ça pourrait ensuite être augmenté jusqu'à 200 mètres environ, mais on ne pourra pas aller beaucoup plus loin parce que 200 mètres correspond à la courbure de la vallée et si on voulait faire beaucoup plus grand, ce serait mal... L'œuf ne serait pas proportionné au coquetier, si on peut dire. si ça marche bien, nous serons tentés, et on a déjà commencé l'étude en détail, de faire la même chose en plus grand, peut-être dans l'Himalaya, j'en parlerai plus en détail la semaine prochaine, et bien sûr, l'avenir à plus long terme, c'est clairement dans l'espace, dans l'espace, il y a plus de place, il y a toutes sortes d'avantages, il n'y a pas d'atmosphère, et on peut dans l'espace, en principe, on saurait déjà actuellement faire dans l'espace des systèmes comme ça, gigantesques, atteignant par exemple 100 000 km de diamètre. bon, alors, oui, alors après, nous étions beaucoup fatigués à construire ça, on s'était dit, ça, ça va être le précurseur pour faire ça, c'est-à-dire le même, mais avec non pas deux télescopes, c'était deux télescopes de 1,50 m, et on avait inventé des montures spéciales très rigides pour ça, et on se disait que si ça marche bien, on pourrait en mettre un certain nombre sur une grande plateforme, par exemple, d'un kilomètre carré, et rassembler tous les rayons de lumière de l'étoile dans une station centrale pour faire interférer la lumière et obtenir un peu l'équivalent, enfin, la même résolution, principe, que donnerait une méta-ouverture de un kilomètre ou une ouverture géante de 1 km. Mais pour arriver à faire marcher ce genre de choses, il faut arriver à mettre en phase tous les rayons, c'est-à-dire qu'il faut que toutes les longueurs de propagation de la lumière depuis l'étoile jusqu'à chaque télescope et jusqu'à la caméra qui est dans la partie centrale, ici, il faut que toutes ces longueurs de trajet soient égales à une fraction de micron près. Bon, ce qui n'est pas une masse à faire, et en particulier là, comme l'étoile bouge, dans le ciel, pendant la nuit, il faut que la géométrie se déforme. Alors, il faut, par exemple, si on met tous les télescopes le long d'une ellipse dont la partie centrale ici occupe un foyer, on peut démontrer que si cette ellipse se déforme comme il faut pendant la nuit, à ce moment-là, la condition d'égalité des cheveux optiques est maintenue. On peut dire que l'ellipse est un peu une section plane par le plan de la plateforme d'un paraboloïde géant qui contiendrait tous les télescopes et qui a la propriété de conserver les distances depuis l'étoile jusqu'au foyer. Et l'autre solution consiste à avoir des systèmes de miroirs mobiles sur des chariots qui accompagnent tout doucement, micron par micron, le déplacement de l'étoile pour maintenir la condition. Ce qu'on appelle des lignes à retard optique. Mais ça coûte très cher et ça limite le nombre d'ouvertures qu'on pourrait utiliser. Bon, et puis alors, ayant exploré ces possibilités, c'est à ce moment-là qu'on s'est aperçu bien tard qu'il y avait une autre voie possible qui est la voie des hypertélescopes et qui reprend donc un petit peu le principe du radiotélescope d'Arecibo et notamment qui permet de densifier l'ouverture pour augmenter la luminosité et même peut-être d'avoir une étoile guide laser pour mettre en phase sur des objets faibles. Bon, et alors, ce principe des hypertélescopes, donc, c'est un télescope géant à ouverture diluée et à pupille densifiée. C'est comme ça qu'on le définit. Et il y a différentes façons de le construire, dont l'une qu'on appelle Carlina, qui est celle-ci, en l'honneur de cette fleur qui pousse loin de là. Je me trompe d'ordinateur. bon, bon, si, donc, il y a différentes façons, j'ai perdu une diapo, il y a différentes façons de construire ce genre d'hypertélescope. l'une est analogue à Arecibo, c'est-à-dire un miroir sphérique. Alors, un inconvénient classique des miroirs sphériques, c'est ce qu'on appelle l'aberration sphérique. Alors, on voit, tout le monde a vu ce genre de choses en regardant un bol de lait éclairé par le soleil le matin. là, ce n'est pas un bol de lait, c'est un anneau, un anneau en aluminium dont la face interne cylindrique fait un peu comme un miroir, réfléchit la lumière et vous avez le soleil pas très haut sur l'horizon et vous voyez que la feuille de papier qui est en dessous reçoit cette courbe de concentration de lumière et tous les rayons du soleil, voilà les rayons du soleil en jaune, ils sont réfléchis et ils sont tous tangents à cette courbe qu'on appelle l'acoustique et les rayons du soleil qui arrivent près du foyer, qui arrivent presque dans l'axe, ici, viennent se croiser ici au bout de la pointe de l'acoustique qu'on appelle le foyer, le foyer paraxial. Bon, alors, ça c'est le défaut du miroir sphérique, si le miroir était parfait, tous les rayons se croiseraient bien tous au même endroit au foyer paraxial. Le miroir sphérique ne peut pas faire ça, par contre, le miroir parabolique le fait tout naturellement, c'est l'avantage du miroir parabolique. Par contre, le miroir parabolique a un gros inconvénient, c'est que si l'étoile est un tout petit peu hors de l'axe, une parabole, ça a un axe de révolution, un axe de symétrie, une paraboloïde, c'est un axe de révolution, si l'étoile est un petit peu en dehors de la direction de l'axe, à ce moment-là, les rayons ne se croisent plus bien, le foyer est dégradé, il y a ce qu'on appelle de l'aberration de coma. Alors là, pour le miroir sphérique, ce défaut de l'image, on appelle ça l'aberration sphérique, si on met un écran ici, juste au foyer paraxial, vous voyez sur cet écran un petit point brillant dû au rayon paraxio, c'est-à-dire ces rayons-là proches de l'axe, et vous voyez un halo autour dû au rayon marginaux, c'est-à-dire ces rayons-là qui viennent se croiser loin et qui viennent se croiser, pas là où il faut. Bon. Alors, il y a une vieille controverse en astronomie pour savoir s'il vaut mieux utiliser des miroirs sphériques ou paraboliques. Il y a les deux écoles, chacun a ses avantages, ses inconvénients. Dans le cadre d'hypertélescopes, ce qui est bien, c'est qu'on peut construire ça avec un miroir sphérique, mais si on a mis trois petits moteurs sur chaque support de miroir, il suffira d'appuyer sur un bouton de l'ordinateur pour qu'en une minute, le miroir sphérique se transforme en miroir parabolique. Il suffit pour ça que chaque petit miroir soit un tout petit peu incliné et un petit peu soulevé ou abaissé pour coller exactement sur la surface parabolique. Alors, si ces petits miroirs sont trop grands, il faudra en plus les déformer. Il ne suffira pas de les monter, de les descendre ou de les incliner, il faudra les déformer légèrement en les faisant fléchir, par exemple, ce qui nécessitera non pas trois moteurs, mais davantage de moteurs, ce qu'on appelle de l'optique active. Bon, mais comme il y a des raisons théoriques pour les hypertélescopes d'utiliser de préférence des miroirs petits et nombreux qui échantillonnent mieux l'onde, ils donnent plus d'informations, eh bien, cette perspective d'avoir au choix un miroir parabolique ou sphérique qu'on peut transformer en appuyant sur un bouton semble particulièrement intéressante. Bon, alors, il faut que je réexplique très rapidement ce que c'est qu'un hypertélescope. Qu'est-ce que c'est qu'une pupille densifiée ? Bon, imaginez que vous ayez un grand nombre de miroirs, de petits miroirs disposés comme ça. Là, c'est disposé de façon périodique, mais ça peut aussi être disposé de façon au hasard. Vu de l'étoile, ça peut ressembler à ça. et densifier la pupille, ça veut dire que vu de la caméra, ça va ressembler à ça. C'est-à-dire que chaque sous-ouverture, sous-pupille, comme on dit, apparaîtra plus grosse par rapport à l'espacement entre les sous-ouvertures. Bon, alors, pourquoi faire ça ? Parce que ça rend l'image plus lumineuse. Par exemple, si vous densifiez d'un facteur 1000, votre image sera un million de fois plus lumineuse. Et comme en optique, on est toujours en astronomie, on est toujours à court de lumière, c'est toujours bon à prendre. Bon, je rappelle en gros le principe pour densifier la pupille. Bon, ça, ça symbolise un miroir géant en petits morceaux. En fait, c'est une lentille en petits morceaux. Ça revient au même. Vous pouvez prendre une lentille et la découper en petits morceaux et replacer les morceaux à peu près à leur place d'origine. Bon, et à ce moment-là, vous aurez les rayons qui viennent se croiser au foyer de la lentille préexistante. Et si vous avez une étoile sur une étoile, une seule étoile, l'image que vous aurez ressemblera à ça avec un pic brillant au centre et des pics secondaires latéraux périodiques, périodiques parce que la disposition de l'ouverture est périodique. Si la disposition de l'ouverture n'était pas périodique, c'était aléatoire, par exemple, on n'aurait pas ces pics régulièrement disposés. On aurait ce qu'on appelle des tavelures ou speckles, c'est-à-dire un grand nombre de tâches irrégulières, d'apparence aléatoire et dont la forme dépendrait de la longueur d'onde. Bon, alors, le principe d'ensifier la pupille, ça consiste simplement à reprendre l'image ici avec deux lentilles. On réimage ça à travers deux lentilles, en quelque sorte. Et entre les deux, là où la lumière est censée être parallèle, on met des petites lunettes de Galilée à l'envers. Vous savez que Galilée avait été le premier à utiliser une lunette pour regarder le ciel. Il avait fait en quelques nuits des découvertes extraordinaires avec une lunette très modeste qui grossissait moins qu'une paire de jumelles qu'on achète chez le marchand du coin aujourd'hui. Et que sa lunette, c'était simplement une grosse lentille convergente et une petite lentille divergente près de l'œil de Kulaire. Bon, alors, même principe, mais on la met à l'envers. On la met à l'envers et ça a pour propriété à ce moment-là d'élargir, d'écarter les rayons et que le faisceau de lumière qui ressort par ce bout-là est plus large que celui qui rentre par ce bout-là. Bon, mais l'onde lumineuse qui était plane, l'onde lumineuse qui était plane à l'entrée, si tout est bien réglé au point de vue face, on se retrouve également plane à la sortie et donc vous avez une interférence constructive sur le foyer mais vous constatez que tous les pics de lumière diffractés par les petites ouvertures ici, on a un espèce de halo de lumière diffractée par les petites ouvertures et bien ce halo est rétréci du fait qu'on a élargi ici et du coup, c'est pour ça que la lumière est davantage concentrée notamment dans le pic central et dans les premiers pics. On peut complètement effacer ces pics-là en en suffisant encore un peu plus. Bon, alors ça marche encore un peu si l'étoile est hors de l'axe, c'est-à-dire vous prenez l'étoile, vous la déplacez un tout petit peu ou alors vous tournez tout l'ensemble ici, ça revient au même et vous regardez ce qui se passe. Vous apercevez que l'image de l'étoile elle aussi se déplace un tout petit peu mais vous apercevez que si vous allez trop loin, ça ne marche plus elle s'éteint. Là, on voit par exemple on arrive au bord de la zone permise si on va plus loin, si on va plus loin, l'étoile va s'éteindre et par contre les pics qui restent ici eux vont se renforcer parce que l'énergie se conserve et l'énergie qu'on va perdre ici on va la retrouver dans d'autres pics par ici où elle est d'ailleurs plus ou moins récupérable. Bon, alors je ne rentre pas dans les détails mais on comprend facilement ses propriétés. Ah, voilà, la diapo perdue. Bon, les types d'architecture pour les hypertélescopes, il y a différentes façons de faire ce principe de pupille densifiée. bon, par exemple, on peut revenir à cette idée que nous avions eue de faire un système qu'on appelait Optical Very Large Array par analogie avec le Very Large Array des radioastronomes au Nouveau-Mexique qui avait 27 grandes antennes à l'époque. On envisageait de mettre 27 télescopes d'un mètre cinquante sur une plateforme d'un kilomètre carré et de balader ces télescopes pour les garder sur une ellipse et avoir les chemins optiques équilibrés. Bon, donc ça, c'est une option possible. Une autre serait de faire un paraboloïde dilué, un miroir paraboloïde dilué. Alors, on avait regardé la possibilité de faire dans l'Antarctique au Dôme C un espèce de filet portant des miroirs suspendus à des ballons et pilotables par des câbles inclinables pour pouvoir suivre une étoile. Bon, mais c'est pas au point. Et puis, en plus, les gens de l'Antarctique nous ont découragés en nous disant qu'ils avaient une énorme centrale thermique qui faisait une fumée noire et qui polluait tout l'Antarctique. Et on s'est dit que si cette fumée noire tombait sur nos miroirs, ce serait pas bon. l'autre solution serait analogue à un récibo, c'est-à-dire trouver un cratère ou une cuvette ou une vallée, la tapissée de petits miroirs représentés ici, en mettant le plus possible. Enfin, déjà, si on n'a que deux, ça marche déjà un peu. On peut commencer petit. suspendre à des câbles une caméra par ici. Voilà. Bon, donc ça, c'est le principe d'un récibo. Mais, comme un récibo, il faut rajouter ici des petits miroirs pour corriger le problème de l'aberration sphérique. Bon. Mais, on peut faire un peu différemment. je disais qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour transformer cette partie du miroir sphérique en parabolique. Pour ça, il suffit de les déplacer un tout petit peu en hauteur et de les incliner très légèrement pour qu'ils viennent coller à la parabole plutôt qu'à la sphère. Seule chose, c'est que quand l'étoile se déplace dans le ciel, il faut que cette déformation parabolique se déplace avec. Il faut faire une espèce de tsunami optique, si on peut dire, c'est-à-dire une espèce d'onde de déformation qui avance tout doucement sur le miroir piloté par l'ordinateur. C'est une variante de la solution sphérique qu'on essaiera sans doute un jour ou l'autre et qui peut être avantageuse dans certains cas. Elle a l'inconvénient qu'on ne pourra plus mettre plusieurs caméras pour observer à la fois plusieurs étoiles dans des directions très différentes. à moins que les faisceaux soient vraiment séparés. Mais disons, si la deuxième étoile est assez proche de la première, ça ne pourra pas être parabolique à la fois pour les deux. Bon. Alors, le nom de Carlina de cette fleur, alors cette fleur a une centaine de petites fleurs dans une grande fleur et encastrée dans le sol. On l'utilise pour décrire cette approche-là. alors une dernière possibilité, c'est avec des fibres optiques. Avec des fibres optiques, c'est magique, ça ressemble à un cheveu, un cheveu qui peut faire 1000 km de long. On fait de la rentrée de la lumière par un bout et le ressort par l'autre. Bon, alors, si vous en mettez, alors ça sert surtout pour les communications, laser, etc. Il y en a à travers les océans. Si vous mettez un certain nombre de fibres comme ça, disposées comme les tentacules d'une pieuvre, et que chacune reçoit la lumière d'une lentille visant une étoile, eh bien, vous pouvez recueillir à l'autre bout tous les rayons de lumière et toutes les étoiles. Et puis, vous pouvez réunir vos fibres là en les serrant le plus possible. Et puis, vous pouvez mettre un peu plus loin une caméra et miracle, qu'est-ce qu'elle a grandi, donc la sortie des fibres, ça fait comme une pupille densifiée parce que, vu du ciel, tous les petits points de capture de la lumière sont très étalés, mais vu de la caméra, ils sont très rapprochés. Et si vous arrivez à tout mettre en phase, ce qui n'est pas très facile d'ailleurs à travers des fibres parce qu'elles ne sont pas très homogènes et à la moindre variation de température, la vitesse de lumière change et la propagation change, si vous arrivez à tout mettre en phase, eh bien, vous voyez apparaître, miracle ici, un pic brillant sur l'axe et puis, si vous avez une deuxième étoile à côté, vous verrez apparaître un deuxième pic à côté et un troisième, si vous avez une troisième étoile, donc vous avez une image. Ça marche comme l'hypertélescope, c'est une forme d'hypertélescope. Ça a pu être vérifié en laboratoire avec mise en phase grâce à de l'optique adaptative par les collègues Denis Mourard, Patru, Olivier et Nassima Tarmoul. D'autres gens avaient proposé ce genre de système pour faire de la coronographie. Bon, alors, je vous disais que ce qu'on fait dans l'Ubaï, c'est dans l'idée de faire plus grand ailleurs. Alors, on a une collègue indienne qui a passé un an avec nous dans l'Ubaï qui nous a signalé que dans l'Himalaya, dans son pays, il y a une magnifique vallée à 4000 mètres où il y a une route d'accès et où il y a des crêtes à 6000 mètres que voilà, s'il y en a parmi vous qui ont envie de se geler les pieds, c'est un bon endroit et la vallée est suffisamment grande pour pouvoir en principe y installer une méta-ouverture qui ferait un kilomètre ou peut-être même un kilomètre deux. Bon, et la vallée est orientée est-ouest ce qui est favorable parce que ça veut dire que quand l'étoile se déplace dans le ciel, on n'est pas trop gêné si on la prend une demi-heure avant le transit méridien jusqu'à une demi-heure après, ça fait une heure d'observation, on n'est pas trop gêné par le fait que la vallée soit cylindrique au lieu d'être sphérique. Alors revenons plus près de chez nous. dans les Alpes du Sud, vous avez ce massif de l'Ubaï entre Barcelonette et le col de la Cayole qui n'est pas très loin de nos bases de l'Observatoire de Nice et de Cadernes. Et grâce à Google Earth, on a pu trouver cette haute vallée. là, l'altitude, c'est à peu près 2100 mètres dans le fond et dont la forme, la courbure est à peu près régulière et relativement favorable pour encastrer un hyper-télescope. Et en plus, il y a une route taxée, une route non goudronnée, mais une route tout de même qui monte là, le long, ce qui facilite beaucoup les opérations. Donc, voilà la vue Google Earth de la vallée et voilà comment les miroirs pourraient être disposés avec un câble de 800 mètres de long portant la caméra, un câble en Kevlar de 6 millimètres et puis trois petits câbles plus fins qui sont pilotés par un ordinateur, des petits treuils pilotés par un ordinateur qui permettent de déplacer la caméra comme on veut avec une précision de l'ordre de 1 millimètre, la caméra étant à 100 mètres au-dessus des miroirs ici. Bon, et voilà à peu près à l'échelle la dimension de la première méta-ouverture de 57 mètres et celle de 200 mètres qu'on espère faire plus tard ferait quelque chose comme ça. La même chose vue d'en haut sur le site Bing, Microsoft Bing, concurrent de Google Earth qui donne une résolution un petit peu meilleure dans cette zone-là. Voilà le diamètre de 57 mètres et celui de 200 mètres. Voilà la route, voilà les mélèzes, voilà le couloir d'avalanche qui menace la partie du système. Alors, pour l'instant, il y a très peu de miroirs, il n'y en a que deux, à vrai dire, juste pour faire des essais, mais on espère en rajouter quelques-uns au printemps. Et voilà, la nacelle suspendue à son câble et voilà le petit télescope qui nous permet de récupérer le foyer coudé. Alors, quelques précisions. Bon, alors on trouve sur le géoportail toutes sortes de lignes de niveau qui permettent de préciser un peu les choses. Alors, si vous superposez un calque, un calque avec les lignes de niveau d'une hémisphère et vous regardez les intersections entre les lignes de niveau IGN et les lignes de niveau du calque, ça vous indique tous les bons endroits où vous pouvez mettre des miroirs qui seront à la fois sur la sphère et sur le terrain. Bon, et voilà quelques autres détails qui a représenté Martine Roussel qui va nous montrer ça dans son film tout à l'heure avec plus de détails donc je lui laisserai le soin de l'expliquer. Voilà le laboratoire et voilà un treuil un autre. Alors, les miroirs, alors voilà l'un des miroirs ce sont des petits miroirs de 15 cm en verre ordinaire qui coûte 30 dollars pièce enfin le verre coûte 30 dollars ensuite il faut le polir ça coûte beaucoup plus cher enfin pas 30 dollars 30 euros ça coûte plus cher mais nous il se trouve que nous avons dans l'équipe un atelier de polissage avec un expert qui fait ça et alors ces miroirs sont presque plans ils ont ils sont sphériques mais comme le rayon de courbure est de 200 mètres ça se voit à peine la flèche est de 17 microns seulement et il faut qu'il soit tenu de façon extrêmement rigide pas de vibration et si possible pas de dilatation du pied alors pour l'instant il est en acier le pied donc il se dilate donc la nuit on peut prévoir qu'il va se refroidir et que le miroir va baisser va baisser de 100 microns quelque chose comme ça ce qui est trop mais on a prévu de rajouter des tiges en carbone qui peuvent avoir une dilatation nulle et corriger ce problème puis en plus on pourra servir avec des petits moteurs et ceci est une petite lunette amovible qui sert à ajuster le miroir à régler son inclinaison dans les deux sens et sa hauteur il faut régler ces trois paramètres pour pour pouvoir faire que le miroir soit exactement sur la sphère théorique où se trouvent les autres miroirs alors comment faire tout ça donc voilà en pointillé la sphère théorique en question on peut supposer que chaque pointillère présente un miroir la sphère focale à mi-chemin du centre de courbure ici la lumière de l'étoile en jaune focalisée ici et ici en rouge vous avez un laser qui éclaire un petit miroir gros comme ça situé deux fois plus haut que la caméra au centre de courbure C1 bon et ce petit miroir est convexe et il renvoie un faisceau divergent qui éclaire tout le reste à partir d'un point d'un point virtuel d'un point virtuel qui se trouve un peu au-dessus ici derrière donc ça c'est un peu tout se passe un peu comme si au lieu d'avoir un miroir ici on mettait directement un laser ici un point lumineux ici qui éclaire tout le reste ça revient au même enfin c'est plus commode de mettre le laser en bas bon il reste juste à trouver de quoi porter ce miroir là-haut alors on peut mettre un deuxième câble plus haut pour le porter mais c'est pas très commode on peut aussi envoyer un hélicoptère jouet vous savez maintenant vous achetez chez le marchand du coin un petit hélicoptère jouet le seul problème c'est qu'il ne reste que 10 minutes en l'air parce que les batteries au lithium n'ont pas cette capacité donc c'est pas très commode bon et alors si on arrive à faire ça et bien une propriété d'un miroir sphérique même en petits morceaux c'est que les rayons reviennent sur eux-mêmes les rayons qui arrivent ici s'ils viennent exactement du centre de la sphère ils reviennent sur eux-mêmes précisément et du coup ils repartent et ils retombent dans le laser ou ils tombent ou si c'est un tout petit peu de travers si on déplace un tout petit peu le laser par exemple ils tombent à côté du laser sur un écran qu'on peut mettre là bon et alors c'est un moyen de vérifier que tous les petits miroirs sont concentriques parce que s'il y en a un qui a un petit peu de travers par exemple et bien son spot de retour va se trouver un petit peu décalé par rapport aux autres normalement ils devraient tous exactement superposés mais le moindre décalage permet de corriger les erreurs d'inclinaison des miroirs bon et puis alors c'est pas tout on veut régler les inclinaisons voilà un miroir on veut régler l'inclinaison mais on veut aussi régler ce qu'on appelle le piston c'est à dire la hauteur la hauteur du miroir parce qu'on veut que ce soit sur la même sphère bon et idéalement avec une précision de l'ordre du micron c'est pas la peine d'essayer de faire mieux que le micron parce que l'atmosphère introduit elle-même des différences de propagation optique de l'ordre du micron et qui seront corrigées par l'optique adaptative bon alors un moyen simple de vérifier cette propagation au micron c'est de regarder les interférences entre les rayons qui reviennent de plusieurs miroirs par exemple vous regardez l'interférence entre le rayon qui vient de ce miroir-là et celle qui revient de ce miroir-là vous voyez des franges d'interférence ici que vous pouvez regarder en lumière blanche vous pouvez les centrer en jouant sur les vis sur les vis micrométriques qui portent les miroirs et ça vous permet en principe de co-sphériser comme on dit l'ensemble à un micron près bon alors ça a été testé à l'observatoire de Haute-Provence par des collègues qui ont fait un petit prototype d'hypertélescope ils ont fait un montage pour ça et ils ont confirmé qu'ils arrivaient à régler tout ça au micron alors ce petit viseur qu'on qu'on peut mettre sur un miroir alors lui il peut servir à positionner la nacelle quand vous voulez viser une étoile il faut amener la nacelle exactement au bon endroit où arrive où se forme l'image de l'étoile focalisée par le miroir bon alors pour cela nous avons fait un viseur vous voyez une espèce de demi-corps de jumelle là vous avez un miroir ici en fait c'est pas un miroir c'est ce qu'on appelle un trièdre un trirectangle ou un coin de cube ça sert souvent en optique c'est trois miroirs perpendiculaires en fait là il y en a deux il y a deux miroirs perpendiculaires et le troisième il n'est pas métallisé il est semi-transparent bon je vais expliquer pourquoi enfin bref en visant avec ce ce viseur la nacelle vue à travers ce miroir et à travers le reflet sur le miroir là c'est le miroir le morceau de miroir géant qui est là porté par le tripod alors vous voyez dans l'oculaire vous voyez deux points lumineux vous voyez l'étoile et vous voyez la petite lampe la petite lampe qui est fixée sur la nacelle et qui sert de repère et le jeu consiste à ajuster les vis qui portent le miroir qui sont dessous là je crois que c'en est une qu'on voit là vous ajustez ces trois vis finement pour superposer exactement les deux points brillants il y en a un qui est blanc c'est l'étoile et l'autre qui est rouge c'est la lettre de la nacelle vous les superposez exactement et à ce moment là vous le faites en déplaçant la nacelle et quand c'est superposé c'est que la nacelle est exactement au bon endroit où elle reçoit l'image de l'étoile bon et puis alors vous avez le foyer coudé qu'est-ce que c'est que le foyer coudé alors voilà encore nos miroirs voilà encore la surface focale avec la nacelle bon alors l'image les rayons de l'étoile sont en vert l'image de l'étoile vient se focaliser sur la nacelle alors on pourrait mettre une caméra on pourrait mettre la caméra science ce qu'on appelle la caméra science c'est-à-dire celle qui est chargée de récolter les données sur l'étoile on pourrait la mettre sur la nacelle bon mais on ne l'a pas encore fait parce qu'on n'a pas encore trouvé le moyen d'avoir une bonne communication radio un bon transfert de données entre la nacelle et le sol et réciproquement le wifi ça ne marche pas c'est trop loin c'est un problème qui se résoudra pour l'instant il n'est pas résolu et on a préféré mettre sur la nacelle un petit miroir de renvoi qui nous renvoie la lumière de l'étoile ici alors pourquoi ici parce que ici c'est l'intersection de l'axe polaire qui passe par le centre de courbure avec le sol et que si on met là un petit télescope et qu'on dit à ce petit télescope de suivre la nacelle comme si c'était une étoile on lui fait croire que c'est une étoile vous savez les petits télescopes modernes maintenant ils sont automatiques on appuie sur un bouton on lui dit quelle étoile on veut pointer et il suit automatiquement tout seul avec son microprocesseur donc il suffit de rajouter dans le catalogue du télescope une étoile qui s'appelle nacelle on appuie sur le bouton et le télescope suit le mouvement de la nacelle au cours de la nuit et donc en principe récupère la lumière du rayon vert qui elle aussi reste constamment pointée vers ce point et alors voilà le télescope en question et voilà nos collègues Rémi et Paul qui a fait le séminaire la dernière fois qui sont en train de chercher des erreurs dans le logiciel de pilotage de pilotage et de transfert de données alors il y a un seul problème enfin si avec ça il y a l'un des problèmes c'est que cet endroit-là ici est à peu près dans le couloir d'avalanche dans l'un des couloirs d'avalanche qui descendent du sommet et alors ce n'est pas un problème en été mais quand on observa en hiver ça pourrait être un problème alors cette géométrie de Carlina est intéressante parce qu'elle simplifie beaucoup l'optique et la mécanique par rapport aux anciens interféromètres que nous avions construits qui sont beaucoup plus compliqués bon mais elle a un problème c'est que la pupille dérive qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire que voilà le miroir géant voilà le foyer voilà on a supposé que l'étoile était au zénith et on met ici une petite lentille qui nous projette une image du miroir géant par ici bon et on veut que que cette projection n'est pas du tout alors cette projection elle bouge elle bouge pendant la nuit parce que comme l'étoile se déplace sur le ciel la nacelle est obligée de se déplacer pour suivre du coup la partie utilisée exploitée du miroir M1 dérive par rapport au faisceau ce qui revient à dire qu'on a ici une image du miroir M1 qui dérive et il faut donc qu'il y ait quelque chose qui bouge dans la nacelle on met une espèce de calotte sphérique sur laquelle se forme rigoureusement une image du miroir M1 mais il faut que cette calotte s'incline tout doucement pendant la nuit donc il faut un mécanisme pour ça ça a déjà été un peu testé à l'observateur de Haute-Provence sur le prototype et une solution c'est d'avoir une espèce de pendule qui oriente le densifieur de pupille le densifieur de pupille est situé sur cette chaude jaune cette espèce de calotte jaune on voit des petits trucs qui dépassent qui sont les petites lunettes de Galilée à l'envers et il faut que ce truc là tourne tout doucement autour de ce centre mécanique pendant l'observation alors ça pourrait se faire en rajoutant des moteurs dans un premier temps on peut déjà mettre simplement des contrepoids qui font pendule et ça suffit presque alors ensuite il faut pouvoir vérifier pour que l'ordinateur puisse vérifier que c'est bien que ça se passe bien une façon de le faire c'est de mettre ici sur la calotte un petit un petit censeur optique qui est par exemple quatre petites facettes de miroir légèrement inclinées formant une espèce de pyramide d'aplatie selon un système classique en optique renvoyant renvoyant sur une caméra selon que renvoyant l'image d'un laser on a un laser au sol son image se forme ici et si c'est un peu de travers ça se forme sur l'une ou l'autre facette et ça va sur la caméra et la caméra dit à l'ordinateur qu'il faut faire des corrections dans un sens ou dans l'autre bon il ne faut pas que je rentre trop dans les détails techniques voilà le gadget en question avec les facettes inclinées vous avez une caméra ici et la lumière tombe sur l'une ou l'autre des parties pour donner l'information de façon précise à l'ordinateur bien alors un point dur c'est la mise en phase ça concerne tous les interféromètres et tous les télescopes c'est que les télescopes les grands télescopes classiques jusqu'à il y a une dizaine d'années n'étaient pas en phase n'étaient pas en phase même s'ils étaient optiquement parfaits ils n'étaient pas en phase parce que l'atmosphère se chargeait de déformer l'onde lumineuse à cause des bulles d'air chaud qu'il y a dans l'atmosphère qui ralentissent ou accélèrent la lumière et que c'est seulement depuis une dizaine d'années qu'on a trouvé le moyen mirobolant de remettre en phase les morceaux de l'onde grâce à un miroir déformable qu'on déforme en un millième de seconde pour corriger ses défauts ce qu'on appelle l'optique adaptative et ça permet de faire d'immenses progrès en astronomie bon et le même problème se pose pour nous on espère avoir l'optique adaptative on voit déjà une petite simulation qui montre à quel point c'est affreux vous avez ici une centaine de petits miroirs de l'ouverture de l'hypertélescope qu'on a supposé d'abord en phase et voilà l'image d'une étoile unique étoile unique et l'image est presque parfaite vous avez le fameux pic d'interférences au centre vous savez que dans un télescope classique ce pic est entouré d'anneaux de plus en plus faibles causés par la diffraction ici comme l'ouverture n'est pas pleine mais diluée les anneaux sont brisés en petites taches qu'on appelle des speckles ou des tavelures dû à des effets d'interférence bon alors ici même chose mais on a mis des erreurs de phase sur chaque sous-ouverture chaque sous-ouverture d'un minéreur aléatoire de phase qui correspond à un dixième de longueur d'onde en chemin optique c'est-à-dire un dixième de 360 degrés en phase c'est-à-dire 36 degrés bon alors vous voyez que c'est légèrement dégradé mais à peine bon ici une demi longueur d'onde c'est-à-dire 180 degrés de phase bon on voit que c'est dégradé davantage et quand on le voit déjà on voit que la zone noire ici est plus noire cette zone noire est très précieuse parce que si vous avez une planète de l'étoile ou une étoile faible à côté de la planète qui se forme là le fait que la zone soit noire ça aide à mieux la voir bon et ici c'est dégradé bon ici 0,8 longueur d'onde et on voit que c'est fortement dégradé le pic central a presque disparu il en reste un petit peu mais il est beaucoup plus faible que là bon ici vous avez une longueur d'onde c'est-à-dire des erreurs de phase de 360 degrés le pic a presque entièrement disparu là vous avez 10 longueurs d'onde ce qui fait à peu près 5 microns d'erreurs de chemin optique en lumière visible et vous voyez que le pic a complètement disparu bon alors ce genre d'image est encore exploitable avec les techniques d'interfermétrie des tavelures basé sur le fait que si l'étoile a un compagnon et s'il y a une deuxième étoile on aura la même distribution mais légèrement décalée et que l'ordinateur arrive à s'y retrouver en faisant des corrélations même s'il y a plus de deux étoiles 3 à 10 etc bon mais c'est beaucoup moins favorable que si on arrive à mettre en phase parce que là vous avez vraiment une concentration de l'énergie qui vous permet de voir des compagnons faibles par exemple bon donc nous prévoyons de rajouter de l'optique adaptative dans la nacelle alors en pratique à quoi ça ressemblerait et bien on trouve dans le commerce des petits gadgets comme ça qui ressemblent à un timbre-pole mais si on regarde au microscope on s'aperçoit qu'il y a 1900 micro-miroirs chacun de ces petits hexagones est un micro-miroir qui fait 0,6 mm et qui peut s'incliner dans les deux sens et se pistonner c'est-à-dire monter et descendre quand il est piloté par l'ordinateur donc l'ordinateur pilote tous les 900 miroirs pour corriger les défauts d'inclinaison de l'onde et de 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 phase bon alors c'est c'est mirobolant comme engin c'est pas très très cher et c'est extrêmement fiable c'est incroyable ces trucs-là et c'est piloté par effet électrostatique c'est-à-dire il y a des électrodes il y a des des structures déformables microstructures déformables qui qui déplace le truc par effet de champ électrique il suffit d'envoyer une tension de quelques volts sur le sur les électrodes et ça ça déforme la chose bon donc un gadget comme ça si on le met ici alors ici voilà le banc d'optique qui est sur un nacelle où on fixe un certain nombre de lentilles et autre chose et là dans cette partie-là du banc d'optique il y a une image de la pupille c'est-à-dire de la grande ouverture en bas on s'arrange pour que cette image se forme sur sur le timbre-poste celui-ci qu'on met ici là c'est tout à l'échelle et et on s'arrange pour avoir une caméra ici qui sert de censeur ce qu'on appelle un censeur chakarsman pour mesurer les défauts les défauts résiduels de de l'onde et on il semble possible de mesurer à la fois les défauts d'inclinaison des morceaux d'onde et les défauts de pistons et cela en déplaçant légèrement la grille alors ceci c'est une grille de micro-lentilles qui forme une image sur la caméra ici bon alors j'en arrive au point épineux de l'optique adaptative quand l'étoile n'est pas assez lumineuse pour qu'on voit pour que la caméra dont je viens de parler voit quelque chose sur l'étoile auquel cas il faut faire une étoile artificielle que l'on obtient en projetant un rayon de laser puissant le plus haut possible dans le ciel pour essayer de créer un point brillant dans le ciel alors en pratique on projette sur la couche de sodium qui se trouve à 92 km d'altitude et en utilisant un laser qui émet la longueur d'onde du sodium la résonance la diffusion résonante extrêmement efficace fait qu'avec une puissance modérée de laser on a un point lumineux assez intense dans le ciel et on peut s'arranger pour que ce point soit juste à côté de l'étoile qu'on essaye d'observer pour que les rayons traversent la même partie de l'atmosphère et qu'on corrige bien ce qu'il faut corriger bon alors nous avons commencé quelques essais en laboratoire alors la méthode la méthode existe elle est exploitée sur les grands télescopes notamment au télescope Keck et c'était un très grand succès dont j'ai parlé la dernière fois et nous essayons de la modifier un petit peu pour la rendre exploitable sur l'hypertélescope et même peut-être testable sur la manip Hubaï dans les années qui viennent bon alors en gros l'idée c'est que vous avez là on a représenté par une lentille le miroir géant on a mis un papier d'aluminium avec des petits trous d'aiguilles devant pour simuler les petits miroirs les petites ouvertures et imaginons qu'on ait ici par exemple quatre petits lasers formant chacun un point lumineux ici et que notre lentille on projette une image sur la couche de sodium à 92 km d'altitude et bien chacun des points il va y avoir un peu de lumière qui revient de chacun des spots projetés là-haut alors l'idée l'idée est qu'on s'arrange pour que cette grille de spots projetée là-haut corresponde soit une projection de la grille de miroir ici pour que les rayons du laser suivent le même chemin que les rayons de l'étoile les rayons d'étoile ils viennent de très loin là-haut ils sont parallèles et ils viennent ici bon et du fait qu'il y ait 4 lasers en fait ça veut dire que chaque laser va projeter son spot à travers 4 trous et on peut s'arranger pour avoir une superposition des tâches ici qui permet de reconstruire une carte complète des défauts de phase alors c'est un petit peu difficile à visualiser et je ne vais pas enfin je vais montrer je vais montrer quelques images en 3 dimensions ce sera plus facile bon je termine seulement ceci en en précisant quelques quelques points durs bon le pilotage précise d'une nacelle à 100 mètres du sol obtenir une topographie précise de la vallée alors ça Jérôme Maillot va en parler tout à l'heure bon il y a tas de problèmes idiots qu'on découvre par exemple on s'est aperçu que tous les boulons qui étaient sur la nacelle se dévissaient se dévissaient après avoir passé quelques heures en haut et apparemment c'est parce que le câble chante vous savez une corde de violon ça vibre ben là ce câble de 800 mètres de long lui aussi il vibre comme une corde de violon et apparemment c'est lui qui dévisse les boulons enfin une fois qu'on le sait c'est pas grave il suffit de coller un peu de chewing gum ou autre chose pour amortir sur les boulons bon comme autre problème les conditions de montagne bon c'est de la montagne à vaches mais il y a quand même des avalanches et des problèmes de sécurité une marmotte à manger l'enrouleur en contreplaqué un papillon de nuit a été attiré par le laser et s'est mis dans le faisceau à la sortie du laser on n'est plus de lumière on ne comprenait pas pourquoi il y a les loups les loups ils ne nous ont pas causé d'ennuis et on espère même qu'ils nous débarrasseront des moutons lesquels lesquels nous causent des tas d'ennuis ils bouffent les câbles enfin etc et puis comme vous savez ils portent des tas de maladies mortelles pour l'homme on a quelques collègues qui ont attrapé la fièvre cul bon et puis il faut aussi qu'on fasse attention comme la partie nord est dans le parc du Mercantour qui héberge des animaux exceptionnels comme le jipaïde barbu un espèce de vautour qui fait 2,5 m envergure qui sont nourris de sa moelle de moelle et le tétralire et que ces oiseaux ont la fâcheuse habitude de vouloir se tuer sur les câbles il nous faut trouver un moyen de les protéger bon et puis alors il y a aussi des interférences volantes alors voilà des papillons qui ont dont les couleurs sont des effets d'interférence ce qu'on appelle l'effet Bragg ou qu'on appelle maintenant les cristaux photoniques c'est-à-dire ce sont des stratifications où la périodicité est de l'ordre d'une demi-longueur d'onde de telle sorte que tous les reflets sur chacune des strates se renforcent par interférence et alors si on change l'angle ça change de couleur comme celui-là sous un certain angle il est doré si on change il devient violet doré il devient brillant violet donc ça nous encourage à essayer de faire des interférences aussi bon voilà un article récent sur la question bon je vais arrêter là et je vais montrer pendant deux minutes tu peux commencer à t'installer Jérôme un peu de trois dimensions comment ça s'arrête ce truc-là alors voilà à trois dimensions les rayons laser qui servent les toiles artificielles alors je vais essayer de faire tourner pour qu'on voit mieux mais on voit quand même pas très bien quand même pas très bien et puis ça donne le mal de mer voilà donc ça c'est le laser il manque l'outil de déplacement il a disparu bon ici c'est le laser et devant lequel il y a une trame de micro lentilles ce qui nous faut et une deuxième trame de micro lentilles à focale plus courte ce qui fait une trame de densifier une trame de petite lunette de Galilée ensuite vous avez encore une lentille qui focalise une lentille et puis contre la lentille vous avez un réseau de diffraction croisée ce qui fait que chaque spot ici donne naissance à quatre faisceaux divergents qu'on voit ce qui nous donne quatre spots ici au foyer et ce qui nous donne ensuite des groupes de rayons qui arrivent sur le miroir géant le miroir géant est symbolisé par cette lentille et la couche de sodium la voici tiens elle devrait être jaune et on voit que chaque point de la couche de sodium reçoit en principe quatre rayons produisant des interférences ces interférences sont vues d'en bas par la lumière qui revient par les mêmes trous et permettent de mesurer les défauts de phase bon je renonce à expliquer ça correctement parce que c'est pas facile à visualiser je vais aussi montrer en une minute la nacelle que voici bon normalement c'est à peu près dans le bon sens là voilà les deux miroirs le miroir M2 et le miroir M3 qui servent à corriger l'aberration sphérique du miroir primaire le miroir M3 celui-ci étant très déformé et cette paire de miroirs évidemment pourra être retirée si on parabolise le miroir primaire bon vous voyez les fils actuellement il y a six fils il y a six fils qui permettent de piloter la nacelle d'une part sa position d'autre part son orientation comme une marionnette et puis là vous avez le fameux pendule pour corriger la dérive de pupilles ici la pièce jaune ici et vous avez derrière le banc d'optique sur lequel se trouve le reste de l'optique cette poutre là est le banc d'optique et vous avez le reste de l'optique y compris le petit miroir plan qui renvoie vers le foyer coudé ici plus une caméra qui est en haut qui vise directement l'étoile pour vérifier l'alignement de la nacelle qui est censée viser l'étoile voilà je vais m'arrêter là voilà